L'ANF, c'est une institution financière qui est en voie de devenir une banque qui existe en fait depuis plus de 30 ans maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, c'est vu dans d'autres pays en Europe, des citoyens ont commencé à se demander comment faire pour financer des projets qui avaient un intérêt social, sociétal, environnemental, mais qui avaient peu de succès auprès des banques. Et ils ont commencé à inventer des autres façons de travailler, des genres de tontines, des espèces de garanties collectives. Et c'est comme ça qu'est née l'ANF. C'est un groupe qui existait déjà depuis là maintenant 40 ans et qui, il y a 30 ans, a créé la société financière de l'ANF pour remplir ce rôle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'impact. En réalité, la question de l'impact, il y a 30 ans pour l'ANF, depuis 30 ans, elle est une évidence et une base fondamentale. Il n'y a pas de financement sans impact positif. Mais il y a d'autres différences. C'est par exemple la question de la transparence. L'ANF publie intégralement tous les contrats de crédit qu'elle fait. C'est-à-dire que pour nous, c'est important que les épargnants sachent quel est le chemin de l'argent. De façon à ce que chaque citoyen puisse savoir à quoi sert son argent, comment est-ce qu'il vit, quel est le chemin qu'il fait, comment est-ce qu'il apporte, au-delà des revenus financiers, comment est-ce qu'il apporte un bénéfice social, sociétal, environnemental. Alors, soyons clairs, ça reste encore tout à fait petit. L'ANF, c'est 500 millions de bilans. Bon, vous me direz, c'est pas mal, mais en même temps, par rapport à l'ensemble de l'épargne des Français, ça reste une goutte d'eau. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on a pu démontrer qu'il y avait d'autres manières de travailler et qu'il y avait des enjeux et qu'on pouvait financer le secteur bio sans pour autant se casser la figure et être toujours bien là et avoir cette capacité à soutenir de l'innovation et de l'innovation avec une portée d'impact fort. Pour moi, la responsabilité sociale des entreprises, elle doit être la base de tout. C'est sur cette base-là que nous, on finance une entreprise. Il faut que cette responsabilité sociale ne soit pas une construction pour venir décorer une entreprise. Il faut que ce soit dans les gènes de l'entreprise. Le projet qu'on va financer, il est d'abord basé sur une responsabilité de l'entrepreneur, du collectif d'entrepreneurs qui veut faire quelque chose de positif pour la société et pour laquelle son entreprise ne peut pas exister sans cette responsabilité déjà personnelle des entrepreneurs. On se doit, nous, d'être dans cette transformation-là aussi, de s'y adapter, mais en même temps de ne pas oublier nos fondamentaux. Et il faut dire que ça les interpelle parfois assez violemment. Je vais prendre un exemple. La digitalisation, c'est aujourd'hui une nécessité. On ne peut plus vivre sans une digitalisation du monde financier. Et ça nous touche aussi, on est en plein dans ce mouvement-là. Et en même temps, pour nous, la proximité avec les clients, c'est super important. Ça veut dire qu'il faut réinventer une autre façon d'être dans la proximité avec les clients tout en étant avec des outils digitaux qui permettent une vision sans frontières, mondialisée et invisible des rapports de l'argent. Or, pour nous, l'argent, c'est un rapport entre des personnes. Et donc, on doit réinventer le rapport entre les personnes à travers la technologie. On ne peut pas voir l'ARSE comme un aboutissement. On ne peut le voir que comme un outil pour réintroduire cette responsabilité dans la construction des entreprises. Mais certainement pas comme des brevets d'autosatisfaction, parce qu'on a fait telle ou telle chose, ou qu'on a mis de l'argent pour reconstruire Notre-Dame. C'est très bien ça, mais ça ne change rien au fondement de l'activité dans laquelle on est et aux responsabilités qu'on a sur les méthodes de production et sur les outils de production et sur les impacts que peut avoir la production économique. Vous savez, traditionnellement, on a toujours reposé l'économie publique, l'économie privée. Ça a traversé tout le XXe siècle d'ailleurs, et aujourd'hui c'est toujours un peu en interrogation. Moi, je vois surgir un troisième créneau, qui est une économie citoyenne. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là, nous, l'ANEF, parce qu'on a identifié ça et qu'on est en train de soutenir ce développement d'une économie citoyenne. Parce qu'on est à la fois privé, puisqu'on n'est pas public, et en même temps on n'est pas public, mais néanmoins dans le bien commun quand même, et dans une vision du bien commun, et dans une construction de l'amélioration du bien commun. Et cette économie citoyenne-là, moi c'est ça qui me fait vivre à l'ANEF, c'est ça qui me fait me dépenser pour qu'on puisse construire et participer. On a besoin d'outils financiers pour soutenir le développement de cette économie citoyenne. Je pense pour ma part que c'est là que se trouve l'avenir de l'humanité, l'avenir de l'économie, c'est dans cette construction économique différente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !